Bonjour, je suis Catherine Loiseau, je suis cadre supérieur au CHU de Nantes et donc je vais vous présenter pour illustrer complètement tout ce qui vient d'être dit le protocole de coopération entre professionnels de santé du laboratoire d'Urodynamique du CHU de Nantes alors je voulais surtout vous préciser que je suis là en tant que porte-parole des infirmières parce qu'on souhaitait tous qu'elles soient là aujourd'hui et qu'elles puissent vous présenter leur travail mais elles n'ont malheureusement pas pu se rendre disponibles. Pour vous expliquer qu'en fait le contexte remonte aux années 90 puisqu'à l'époque on faisait déjà des bilans urodynamiques, vous verrez qu'on emploie le terme de BUD et que le chef de service avait à l'époque déjà pressenti qu'on pourrait collaborer de manière plus rapprochée avec les infirmières sur ce type d'examen. Donc en fait le CHU de Nantes a fait une coopération entre professionnels de santé avant l'heure en présence bien évidemment des médecins. Parallèlement s'est créé un centre fédératif de pelvi-périnéalogie qui prend en charge toutes les pathologies de la sphère urogénitale et gynécologique. Le dépôt du dossier à la faveur de l'avancée législative, le dépôt du dossier de coopération a été déposé à la RS des Pays de Loire en 2012 et en fait comme vous le voyez la publication de l'arrêté date du 30 septembre 2014. Alors pour illustrer la question que posait monsieur tout à l'heure, en fait ce n'est pas le protocole du CHU de Nantes qui a été validé puisque parallèlement il y a un protocole de la région Normandie qui l'a été et donc nous travaillons dans le cadre de ce protocole qui s'applique à Nantes. Donc aujourd'hui le service est composé de 28 lits d'hospitalisation conventionnelle et je vous précise tout ça parce qu'il y a une filière patient avec le pôle de médecine physique et de réadaptation où on prend en charge beaucoup de personnes tétra et paraplégiques. L'activité est croissante puisqu'on est à plus de 1200 examens réalisés par an et donc nous, nous avons la chance d'avoir une équipe dédiée avec trois ETP infirmières budgétées vraiment dédiées à cette activité. Et vous verrez que dans leur mission, un temps important est réservé à l'accueil du patient, à la prise en compte de son dossier, à l'accueil physique mais aussi à la mise en confiance. Alors, en quoi consistent les examens ? Je ne vais pas vous faire un cours sur la physiopathologie du détrusor mais l'idée c'était de vous montrer les fiches d'informations qu'on donne aux patients. L'idée est de mesurer à travers de cet examen l'activité de la vessie, sa réactivité et puis surtout la capacité physiologique du sphincter urinaire. On vous a mis quelques dessins pour que vous compreniez dans quel cadre est réalisé l'examen et que vous puissiez surtout comprendre à quel point le cadre et la confiance qui peut être mis entre le praticien et le patient est importante. Toutes les indications sont les explorations des troubles de la physiologie mixionnelle, les incontinences urinaires d'origine diverse, les douleurs chroniques de la sphère urogénitale, tout ce qui est des conséquences des atteintes nerveuses, bien évidemment en bilan pré-opératoire de la chirurgie urologique et les complications chirurgicales. Les intérêts de la coopération entre professionnels de santé sont multiples. Tout d'abord pour le patient, ça a permis vraiment une fluidification du parcours patient parce que l'activité augmentant, les délais pour obtenir un rendez-vous de bilan urodynamique étaient très longs. Là on a quand même pu réduire ce délai à 5 jours. La qualité de la prise en charge est également particulièrement personnalisée avec des expertises soignantes très poussées puisque les infirmières sont vraiment dédiées à cette activité et ne font que cela. Et donc elles organisent une véritable consultation infirmière avec un recueil de données, l'analyse des besoins et aussi elles ont un versus dans leur mission éducation thérapeutique. Pour le patient, ce qu'a apporté cette coopération professionnelle, c'est une relation privilégiée pendant un examen qui, comme vous pouvez le pressentir, touche particulièrement la sphère intime et n'est pas toujours propice à la détente dans un cadre un peu contraint. Les infirmières sont amenées, de par leurs compétences annexes, à recueillir des confidences sur des histoires de vie difficiles, des abus sexuels, incestes ou violences diverses qui n'étaient pas forcément au départ l'objectif de l'examen. Pour les infirmières, elles relatent que l'approche technique et relationnelle est particulièrement riche, qu'elles ne sont pas exclusivement centrées sur la réalisation technique d'un examen, qu'elles sont reconnues pour leurs compétences, non seulement leur analyse, mais aussi leur posture pendant cet examen. Et la relation qu'elles ont au médecin, puisque c'était surtout par rapport à cela que je devais insister, c'est vraiment une relation de collaborateur à collaborateur. En ce qui concerne les infirmières du BUD, pour compléter la formation des infirmières en chimiothérapie, c'est qu'elles ont un DU spécifique pour les former à la réalisation de cet examen. Au niveau de la relation au médecin, on voit bien qu'il y a une évolution de la posture, puisqu'elles sont vraiment de collaborateur à collaborateur, et qu'elles sont reconnues pour leur réelle expertise, et puis tous les apports de données, la connaissance qu'elles peuvent apporter au dossier. Elles valident la prescription médicale, parce que parfois, l'examen a été prescrit alors qu'il est complètement inadapté. Par exemple, il est arrivé qu'elles reçoivent des patients qui avaient été opérés d'un bréqueur, qui avaient une dérivation des urtères, et qui donc avait... Enfin, l'examen n'était pas du tout adapté. Donc elles valident la prescription. Elles participent à la décision thérapeutique, c'est-à-dire que non seulement elles réalisent l'examen, mais elles donnent leur avis en staff chirurgical concernant la décision thérapeutique qui est prise. Elles participent à la formation de leur père, étudiant-infirmier, et nouvelles infirmières, mais aussi à la formation des médecins et notamment des internes ou des médecins qui sont en formation dans le cadre d'un DU. Et puis vraiment, ce qui est intéressant pour elles, c'est de prendre en charge le patient dans le cadre d'une approche pluriprofessionnelle sur des situations parfois très complexes. Donc elles sont considérées vraiment comme des collaborateurs et plus ou pas comme encore parfois dans certains secteurs de simples exécutantes. Pour le médecin, c'est vraiment le gain de temps qui est visé en premier puisque l'optimisation du temps médical mais aussi du temps chirurgical permet de multiplier les consultations ou les présences au bloc opératoire. L'amélioration qualitative de l'examen, on l'a parlé tout à l'heure, on a parlé de critères d'évaluation et les examens complémentaires qui peuvent être apportés au dossier. qui peuvent être apportés au bloc opératoire. On a parlé de critères d'évaluation, on a parlé de critères d'évaluation.